Musique J'ai tout le temps joué avec les garçons. Jusqu'à 14 ans, j'ai dû quitter les garçons de mon club à l'Intrépide. Il a fallu que j'aie choisi un club. Ma guélie est venue me voir et elle m'a proposé de venir et j'ai accepté. Musique Tout au début, je voulais. Je voulais être gardienne de but. Je voulais faire comme mon grand frère. Après, j'ai voulu essayer sur le terrain et ça ne m'a pas plu, donc je suis retournée dans les buts, directement. Musique C'est un rôle à part parce que soit on passe complètement à travers de son match et là on dit le gardien, il n'a pas fait un bon match. Ou alors c'est complètement l'inverse, il fait un super match et là ça fait super plaisir quand on fait un très bon match et qu'il y a tout le monde qui nous félicite à la fin. Musique Rester concentré, continuer à parler, à bouger, il faut rester concentré tout le temps en permanence et du coup ça, ça aide à rester dedans. Musique Il y a des spécifiques à voir après, comment expliquer, je ne saurais pas vraiment expliquer mais si il y a des spécifiques, enfin on a des spécifiques gardiens, on apprend. Musique Déjà, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et là, moi je n'ai pas peur et du coup j'y vais. Musique Le mental pour un gardien, ça peut faire la différence. Il faut essayer d'être le plus complet possible. Musique Le meilleur moment, vu que ça vient juste de se passer, c'est là, à la fin des tirs au but, quand on sait qu'on a gagné, c'est juste magique et pour le moment, c'est ça mon meilleur souvenir. Musique 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 Non, pas du tout. Mais là, maintenant, je commence vraiment à me dire que ça y est, on est championne du monde. Il y a eu des moments beaucoup plus stressants que d'autres, c'est sûr. Mais globalement, ça a été. Il n'y a pas eu trop de moments où on a eu plus de pression que d'autres. On en a eu, mais tout le long de la compétition. Un moment magique. On joue dans un stade, il est plein. On n'a jamais joué de notre vie comme dans un stade rempli comme ça. Même si on s'est fait siffler, ce n'est pas très grave. Parce que ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde pour nous voir jouer. Après, on réalise une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, on est un peu moins lucides et on a un peu moins de jus. Les filles, les coréennes, elles ont repris le dessus. La preuve, elles viennent, elles égalisent. Puis après, les pénaltys, il y a un moment super stressant. Puis après, il y a de la joie, une immense joie. C'est avant tout du collectif. Après, c'était mon travail d'arrêter les pénaltys. Donc, c'est du collectif. Je remuse dedans, ça ne me fait pas bizarre. Ça me fait plaisir de revenir aussi, de revoir les filles. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas vues. Donc, ça fait plaisir. Je souhaiterais que Stéphane Tranquil, qui est le président au club, responsable du pôle féminin, a préparé un petit diaporama, puis le petit film du match de samedi soir, si certains ne l'ont pas vu. Ça nous apporte une satisfaction. Ça nous permet de mettre en valeur le football féminin et de mettre en valeur aussi le club de l'EUSO. Et tous les bénévoles et tous les gens qui oeuvrent depuis très longtemps sur le football féminin, ça permet de mettre en valeur les vertus du football féminin, c'est-à-dire la simplicité, le travail et l'efficacité. On a le début d'un intérêt coup de lanché, dans le Ménéloir. Une médaille de la ville, qui représente, comme on le sait maintenant, le catégorne d'Apollé. C'est vrai que c'est chouette les victoires de filles, et elles sont peut-être encore plus importantes. Je ne m'y attendais pas au départ. Ça fait super plaisir qu'il y ait autant de gens qui soient là et qui nous félicitent. Voilà, ça fait super plaisir. J'ai essayé de rester en sélection, puis faire le meilleur championnat possible avec La Roche. Un club qui m'attire plus qu'un autre, je ne sais pas, non. Mais un jour, aller jouer en D1, j'aimerais bien. Puis pourquoi pas continuer les sélections ? Mais c'est à voir, il faudra les étapes une par une.